bonjour il ya quelques semaines j'étais dans une retraite et pour stimuler la créativité des participants chacun et chacune a reçu une image et l'image que j'ai reçu c'était une page blanche et je sais que pour plusieurs qui écrivent par exemple dont le métier c'est d'écrire la page blanche c'est à cause l'anxiété c'est très difficile mais pour moi l'image qui m'a en tête est sûrement parce que je préparais mon calendrier des 10 ce qui s'en venait c'était l'histoire de noël c'était l'histoire de noël de l'histoire de marie et joseph qui se se coupe qui attendent le premier bébé et comme probablement tous les parents du monde qui attendent leur premier bébé on est souvent pareil on lit des livres on consulte des blogs on achète du linge de l'équipement des jouets puis on pense là vraiment là qu'on va être prêt là pour le grand jour et des fois dans le fond de nous mêmes on pense que même on va faire mieux que les autres autour de nous autres parce que nous autres on va être prêts nous autres on va savoir mais en réalité non c'est pas ça du tout qui se passe la réalité c'est que plus souvent qu'autrement on a on sait pas quoi faire on n'a aucune idée on se ramasse devant cette page blanche qu'il faut écrire et réécrire tous les jours joseph et marie probablement avaient entendu les prophéties sur le messie des choses comme ça puis il y avait sûrement un bon réseau de le support et tout ça mais fort probablement il devait être complètement dépassé par tout ce qui est arrivé à leur à leur enfant leur fils et des fois je me demande s'ils avaient vraiment su ça serait quoi la vie de cet enfant là sa mort et tout ça je sais pas c'est quoi qui aurait été leur décision et c'est peut-être pour ça qu'on trouve cette idée d'une page blanche un peu réconfortante et même excitante parce que ça veut me dire quoi ça veut dire que notre passé tout ce qu'on a fait avant ne dicte pas notre présent et que notre futur n'est pas écrit d'avance même le moment présent est excitant parce que c'est rempli de nouvelles possibilités de plein de choses là non imaginé à tous les défis tout ce qui est difficile tout ce qui est pénible ça peut arrêter maintenant devant une page blanche on peut faire des nouveaux il ya plein de nouveaux commencements plein de surprises plein de possibilités jamais imaginé qui est toujours à faire à à nous et en cette veille de noël au moment où ce que j'enregistre ce message en ce moment où ce qu'on est appelé à célébrer la naissance de jésus de s'en souvenir mais j'espère que vous allez profiter de ce moment là pour vous approprié ce concept là de cette page blanche qui nous est offert à tous et à toutes et je ce que je vous souhaite je vous souhaite plein de nouveaux départs de rêves complètement fou et des aventures totalement surprenante et pas planifié et souvenez vous que si la naissance de un seul enfant dans un coin perdu d'un empire a pu changer la face de l'humanité mais ça veut dire que les possibilités devant nous sont infinies joyeux noël profitez du moment concentrez vous sur le moment et j'espère que on pourra se reparler très bientôt portez vous bien bye-bye C'est parti.